Gaspard, c'était un enfant seul, un peu triste. Il n'arrivait pas à dormir car tout son noir dans la nuit lui faisait peur. Gaspard nous faisait faire un peu penser à nous. Mais nous allons vous montrer que parfois, c'est grâce au noir que l'on peut développer son imagination. Depuis fin 2021, la loi a interdit aussi d'avoir des animaux sauvages. Ils vont devoir s'en séparer. Arthur, un adresseur de gorille, devrait relâcher son ami en Afrique pour qu'il retrouve les siens. Mais Renéau est triste qu'un sement est inconnu pour lui. Sa famille, c'était Arthur et les autres animaux du cirque. Je vais aller voir si je trouve à manger un endroit pour dormir. Peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui pourrait m'aider. Tout à coup, il rencontrera une magnifique panthère. Bonjour, je m'appelle Roméo. Ma famille est restée loin d'ici. Peut-il m'aider à trouver à manger un endroit pour dormir ? Bonjour, je m'appelle Louchaka. Je dois me rendre à la rivière, mais on peut faire un bout de chemin ensemble. Un peu plus loin, il tomber sur un serpent. Bonjour, je m'appelle Roméo. Ma famille est restée loin d'ici. Peux-tu m'aider à trouver de la nourriture, un endroit pour dormir ? Bien sûr. J'allais vers la rivière. Nous trouverons peut-être quelque chose là-bas. C'est alors que Tato, quand on poussa son cri, quand on vit les deux compagnons. Bonjour, je m'appelle Roméo. Ma famille est restée loin d'ici. Peut-il m'aider à trouver à manger un endroit pour dormir ? Près de la rivière, tu trouveras certains endroits de bonheur. Je m'appelle Splitsy. Suivez-moi. Et voilà un rivier à la rivière. Et voilà encore un animal que Roméo n'a jamais vu. Bonjour, je m'appelle Roméo. Ma famille est restée loin d'ici. Peux-tu m'aider à trouver à manger et un endroit pour dormir ? Bonjour, je m'appelle Tara. Tu pourras manger tout ce qui te plaira. Merci beaucoup. Roméo avait le ventre plein, mais le cœur toujours aussi vide. Il avait été séparé des chiens. Les autres animaux étaient gentils avec lui, mais il était toujours malheureux. Vous n'avez pas entendu l'appel de notre chef. Vite, il faut aller. Il ne faut pas faire attendre sa majesté. Viens, Roméo. Viens, on y va. Le lion se tenait devant lui. Louchaka insista pour présenter Roméo au roi. Je me sens seul car je n'ai pas de famille ici. Ma maison, c'était le cirque. Tu sais, Roméo, c'est ici chez toi maintenant. Les animaux vivent en paix et tu peux te faire des nouveaux amis. Le gorille partit au sein des autres animaux qui l'attendaient. Et à ce moment-là, ils comprennent que tous ensemble, ils formeraient la nouvelle maison. Et voilà, nous avons raconté notre histoire pas si sombre que ça. Il faudrait expliquer à Gaspard que si le choc en anglais se dort avec une noire par le nez, c'est pas parce qu'il a peur du noir, mais parce que le noir a peur de lui. Sous-titrage ST' 501